La revue de presse internationale sur Europe 1, ce matin en Espagne, en Afrique du Sud, première étape, la Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. De quoi parle-t-on à Pékin ce matin ? Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, ce nouveau durcissement des règles sanitaires qui visent à protéger Pékin d'un regain épidémique. Il y a deux mois et demi maintenant des Jeux Olympiques. Une dizaine de cas à peine dans la capitale, rappelle l'agence chinois. Mais il faut à tout prix la protéger. Et comme l'explique le Global Times, cette stratégie zéro Covid doit être poursuivie quoi qu'il en coûte. Les liaisons aériennes et ferroviaires vers Pékin sont quasiment stoppées depuis les deux tiers des provinces. Il faut présenter un test de dépistage pour entrer dans la capitale. Et des checkpoints ont fait leur retour le long des autoroutes. Les médias officiels demandent aux Pékinois de ne pas sortir de la ville et même de ne pas se faire envoyer de colis car le virus aurait été retrouvé sur des cartons. Le Global Times explique que 34 000 livreurs ont été dépistés ces dernières 24 heures et ce sera la même chose pour les agriculteurs qui livrent leurs produits à Pékin. Merci Sébastien. En Espagne, nous rejoignons Henri Delaguerri. Bonjour Henri. Bonjour. A la une chez vous. Eh bien c'est le voyage surprise en Espagne de l'une des figures de proue de l'opposition au régime cubain. C'est à la une du journal El Pais. Junior Garcia a atterri hier après-midi à Madrid en compagnie de son épouse avec un visa de touriste, détaille le journal. Le créateur de la plateforme Archipelago, le dramaturge cubain de 39 ans avait appelé à manifester lundi à la Havane afin de réclamer la libération des prisonniers cubains. Le rassemblement interdit par les autorités n'avait finalement pas eu lieu, expliquait El Mundo en raison d'une très forte présence policière. « Nous sommes vivants, en bonne santé et avec les idées intactes » a écrit hier soir sur son compte Facebook, celui que la Havane accuse d'être à la solde des Américains. Selon le journal ABC, c'est le gouvernement espagnol qui a facilité l'arrivée de Junior Garcia à Madrid en lui accordant un visa. Mais pour le moment, nul ne sait s'il fera une demande d'asile. Merci Henri. Direction maintenant Johannesburg en Afrique du Sud où nous rejoignons Valérie Hirsch. Bonjour Valérie. Bonjour. A la une ce matin chez vous. On parle en Afrique du Sud d'un projet de recherche de gisements de pétrole et de gaz que le géant de l'énergie Shell veut démarrer le 1er décembre. Selon la radio 702, il va explorer au large des 300 kilomètres de la Côte Sauvage, un paradis écologique au sud du pays. Pendant 5 mois, 48 canons à air vont être déplacés en tirant toutes les 10 secondes. Les ondes de choc très fortes peuvent se déplacer sur 3 kilomètres dans l'eau et 40 kilomètres sous le fond marin. Elles vont affecter baleines, dauphins, phoques, pingouins. Jusqu'au plancton, avertissent les organisations de défense de l'environnement qui ont lancé vendredi une pétition en ligne. Elle a déjà recueilli plus de 110 000 signatures. Pour le Times, se projette un pied de nez à l'Alliance des pays et villes qui se sont engagés à la COP26 à sortir des énergies fossiles.